La Maison de la Colline La Maison de la Colline est un centre d'hébergement qui s'est ouvert à l'initiative de la ville de Sèvres en décembre 1995. Elle reçoit des sans-abri en accueil d'urgence la nuit, mais également en journée, ainsi que sur une plus longue période allant de 3 à 18 mois en place de stabilisation insertion. La Maison de la Colline a été la première à proposer des repas. C'était en 2002, quand ça proposait des repas, le midi. C'est vrai que ça a été quelque chose de très fort. J'ai vu pas mal de personnes passer à la Maison de la Colline et j'ai vu aussi, on va dire, la métamorphose du centre qui, au tout début, était un squat et avec le temps, donc la mairie a mis les fonds pour changer, on va dire, cette citrouille en carrosse. Bruno est un ancien sans-abri. Il a quitté le centre il y a deux ans et vit aujourd'hui dans un petit appartement à Châtillon. Comme bien d'autres, il a connu une descente aux enfers qui avait commencé 7 ans auparavant. Alors moi, les circonstances, elles sont résumées en un mot, l'alcool. L'alcool qui m'a emmené à la rue, l'alcool qui a failli me tuer en 2012 puisque j'ai fait une pancréatite aiguë, un mois de réa, 4 mois d'hôpital et le 115 en sortant. L'outil le plus indispensable pour un SDF, c'est un téléphone portable. Comment il fait pour un téléphone portable ? Oui, effectivement, sans téléphone, surtout qu'il n'y a plus de cabine téléphonique. C'est-à-dire du matin jusqu'au soir, c'est un travail à plein temps pour espérer trouver une place pour dormir. Outre le gîte et le couvert, les sans-abri ont la possibilité de rencontrer les médecins bénévoles qui viennent ici plusieurs fois par semaine. Ils vont pouvoir également récupérer de nouveaux vêtements ou encore laver leur linge. Voilà, on est aussi ici dans une globalité de prise en charge. La personne va rentrer abîmée, sale, va ressortir. Malheureusement, on ne guérit pas certaines blessures, mais tout au moins avec, je dirais, une fierté personnelle retrouvée. Je souhaiterais que la Maison de la Colline fasse des petites maisons dans toutes les municipalités de France qui s'inspire un peu de la municipalité de Sèvres, qui a créé la Maison de la Colline en 1995 et qui existe encore. Et je l'espère, elle existera encore pendant 20 ou 30 ans. Une maison, vous savez, qu'on conserve dans son cœur comme une maison d'enfance. Voilà ce qu'elle m'a fait, cette maison. Et je l'aime, je l'aime vraiment. Ça a été de grands moments. Et je vous dis, j'ai réappris la vie. J'ai réappris la vie, je crois qu'on peut dire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501